il faut absolument trouver un responsable c'est très français d'ailleurs absolument trouver un responsable voilà on a pris ce pauvre Giscard la loi de 73 enfin bon il est responsable de rien c'est pas lui qui a fait les subprimes c'est pas lui qui a foutu les Etats-Unis dans le récession c'est pas lui qui a fait qui a fait le leverage des banques c'est pas lui enfin faut arrêter le pauvre garçon laissons-le avec Diana et toutes ces femmes je dirais que c'est plus une guerre de communication qu'autre chose c'est pas une question de plus acheter de dollars ça fait déjà un moment qu'ils n'achètent plus ou pas beaucoup en tout cas trésuries américaines ça fait un moment que ils achètent à tour de bras des actifs réels dont des mines et aussi de l'or physique pourquoi pas parce que je pense qu'ils ont dans l'idée que à un moment le système monétaire international va être profondément modifié voire bouleversé et que s'ils veulent jouer un rôle ils ont tout intérêt à avoir une monnaie qui est basée sur quelque chose au lieu d'avoir des billets de monopolie comme les américains ou les européens ou les japonais donc maintenant dire qu'on ne va plus avoir du tout de dollars c'est juste ridicule ils vendent aux américains donc ils récupèrent de fait des dollars donc et ils peuvent malheureusement pas acheter que de la couronne norvégienne et du franc suisse donc il y a un moment où de toute façon ils ont de fait du dollar non vous pouvez pas les liquider parce que c'est tellement énorme que vous feriez s'effondrer le dollar donc ça serait pas bon non plus pour eux donc non vous pouvez en utiliser de moins en moins d'ailleurs c'est ce qu'ils font ils concluent des accords bilatéraux il n'y a pas qu'eux d'ailleurs de plus en plus dans le monde vous avez des accords bilatéraux entre entre des pays pour ne plus utiliser le dollar et utiliser leur propre monnaie donc à partir de ce moment là vous avez de moins en moins besoin de dollars point donc vous avez ça prouve qu'il ya quand même il ya quand même certains pays et puis certaines personnes qui ont compris que à force d'en fabriquer ces petits ces petits rectangles verts valait plus grand chose donc à un moment vous cherchez à vous en débarrasser il n'y a rien de plus normal mais le problème c'est qu'aujourd'hui un dollar ça vaut plus grand chose un euro ça vaut pas non plus grand chose et un yen ça vaut encore moins c'est c'est on est on est arrivé à un niveau où liens ne vaut pas plus que le papier toilette donc et encore le papier toilette ça sert à quelque chose tandis que le yen n'a pas grand chose donc voilà enfin vous êtes arrivé dans un système où vous savez pertinemment qu'à un moment ou à un autre la fuite devant la monnaie va se terminer plutôt mal avec avec des monnaies papier qui vaudront plus rien oui en effet je pense qu'il ya des gens qui ont pris conscience que qu'on pouvait pas fabriquer impunément des milliards de dollars par mois sans sans finalement que les monnaies s'écroulent et des milliards de yens et compagnie et sans que les monnaies à un moment s'écroulent donc on est en train de produire des billets qui n'ont plus aucune aucune base aucun aucun fondement bon bah à un moment vous savez que ça va se terminer mal donc voilà je pense qu'il ya des gens qui en prennent conscience c'est que il ya des gens qui sont allés peut-être plutôt sur le bitcoin parce que le bitcoin se pensait-il se manipuler moins facilement que lors lors c'est une pure manipulation ce qui s'est passé je veux dire on sait très bien que pendant pendant qui se cassait la figure de 30% de l'autre côté vous aviez des achats d'or physique comme il n'y en a jamais eu donc il y a quand même quelque chose qui colle pas donc ça veut dire tout simplement que pour certains l'atteinte des niveaux de 2000 commençait à leur faire mal quelque part et que pour pas sauter ils ont ils ont fait plonger leur papier bon voilà point mais ça reste ça reste un des supports j'ai bien dit un des supports faut pas non plus faire de paris à 100% sur l'or c'est aussi bête que de faire des paris à 100% sur quoi que ce soit mais ça reste un des supports qui en effet peut vous prémunir contre une contre une déroute contre la déroute qui va y avoir sur les devises enfin les principales devises vous avez une bulle sur tous les actifs c'est simple vous avez une bulle aujourd'hui sur tous les actifs d'investissement que ce soit les matières premières que ce soit les matières précieuses enfin l'or etc vous avez une bulle sur les actions vous avez une bulle sur les obligations vous avez une bulle sur les devises qui valent encore quelque chose alors que au final elles ne valent pas grand chose vous avez une bulle aussi sur l'immobilier et vu ce qui nous attend alors je parle même pas de la fiscalité je parle de ce qui nous attend en termes de confiscation de l'épargne de chute brutale de nos actifs de d'effondrement de la devise et de crise économique aiguë ce qu'on a encore rien vu vous allez voir ça va être superbe vous pouvez pas imaginer que les prix vont continuer à monter à Paris et en plus de ça je rappelle que malheureusement quand vous avez un appartement à Paris vous pouvez difficilement partir avec sur le dos et que donc c'est quelque chose qui est fixe c'est quelque chose l'immobilier dans lequel il y a beaucoup d'argent d'accord et à partir de ce moment là quand un état cherche de l'argent partout parce qu'il en a plus parce qu'il est en faillite à votre avis ou est-ce qu'il va aller le taper ? et il va aller le taper dans l'immobilier là où il y en a comme il va aller le taper dans l'assurance vie là où il y en a dans l'épargne des ménages il va pas aller le taper dans les terrains agricoles bon il sait qu'il y en a pas il y en a pas donc quand vous cherchez de l'argent le plus malin quand même est s'adresser à ceux qui en ont donc croyez-moi la fiscalité sur l'immobilier on n'a pas fini de l'avoir monté c'est pas parce que vous avez trois chinois ou trois russes qui achètent un appartement à 10 millions d'euros que l'ensemble de la population peut le faire à partir d'un certain niveau à partir d'un certain point vous n'avez tout simplement plus la clientèle pour payer ces prix là et en plus il faudrait aussi parce que les revenus je vous rappelle n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions que les prix de l'immobilier donc il faudrait aussi que les banques traitent d'accord ? je vous rappelle les dernières statistiques de masse monétaire en Europe je ne suis pas certain que les banques prêtent tant que ça voilà donc il n'y a pas de miracle si vous voulez un acheteur d'immobilier il faut soit que les revenus aient augmenté dans les mêmes proportions parce que sinon c'est compliqué soit que quelqu'un vous fournisse la différence qui vous permet d'acheter un appartement qui va vous fournir la différence pour vous acheter un appartement ? une banque d'accord ? sauf que il faut quand même être capable de rembourser son emprunt sinon on arrive au fameux subprime bon c'est possible qu'on en fasse en France on a toujours un ou deux ans de retard par rapport aux Etats-Unis on peut très bien s'y mettre mais sinon c'est pas possible de l'acheter sur ces prix là bon bah à partir de ce moment là il faut que les banques prêtent mais les banques ça les amuse pas de prêter parce que c'est un boulot très emmerdant de prêter à l'économie c'est pas drôle c'est pas fun et c'est beaucoup plus marrant d'aller perdre ça sur le Forex c'est quand même beaucoup plus sympa donc voilà donc n'imaginez pas que les banques prêtent j'ai sorti il y a deux jours sur BFM les statistiques de la BCE la BCE comme statistique a sorti qu'en Espagne les prêts avaient diminué 19% year to year 19,3 year to year en Espagne au corporate moins 5% au particulier au Portugal c'est moins 6% et des brouettes en Italie c'est moins 5,5% bon n'imaginez pas que l'économie peut croître comme ça j'ai pas la statistique en tête pour la France mais c'est du même ordre donc il faut arrêter de penser qu'on va avoir avec des taux de chômage extraordinaires avec 57,4% de chômeurs chez les jeunes en Espagne avec un taux de chômage extraordinaire avec des baisses de revenus et des baisses de salaires vous imaginez pas et des banques qui ne prêtent pas je vois difficilement une grosse reprise de la croissance là aussi c'est assez amusant c'est que dans les maigres emplois qui ont été créés depuis 2008 vous voyez une majorité de gens qui ont été employés c'est pas du tout dans la tranche 25-55 mais c'est dans la tranche 55 et au-dessus bon, cherchez l'erreur c'est pas très sain comme répartition et la deuxième chose qui est assez amusante c'est que les emplois qui ont été créés sont des emplois qui sont en grande majorité à temps partiel et en grande majorité dans les métiers qui payent le moins c'est-à-dire, ce que j'avais dit à un moment c'est pas avec des barmans et des serveurs qu'on va relancer l'économie américaine c'est malheureusement dans les loisirs et dans les restaurants, etc. qu'il y a eu le plus de créations d'emplois pas du tout dans l'industrie et la manufacture et de l'autre côté on n'arrête pas de claironner mais que les américains se réindustrialisent comment ? ils n'engagent personne donc, non, c'est faux aujourd'hui, on crée des emplois bas de gamme des emplois j'ai rien contre les serveurs, j'ai rien contre les barmans mais on crée des emplois à temps partiel très peu payés et il ne faut pas imaginer que vous ayez une reprise américaine mais ce n'est pas vrai, non plus alors qu'il faut décortiquer les chiffres le problème c'est toujours la même chose si vous voulez c'est que aujourd'hui on prend les chiffres tels qu'ils vous arrivent en disant c'est un petit peu moins bien parce que c'est 7,1 au lieu de 7,2 ou c'est 3 au lieu de 8 merveilleux, etc. bon, maintenant, quand vous les décortiquez un peu quand vous regardez exactement ce qu'on est en train d'essayer de vous vendre vous apercevez que la réalité elle est un peu différente de ce qu'on essaie de vous faire avaler bon, ben voilà, après il y a des gens qui ne veulent pas faire ce boulot là ils ne le font pas et ils auront à un moment une très très mauvaise surprise c'est tout on vous dit que l'immobilier est reparti aux Etats-Unis et puis, si vous grattez un peu, vous apercevez que les Américains sont en train de passer d'un peuple de propriétaires à un peuple de locataires et qui est-ce qui achète les maisons ou les appartements pour les louer ? ben c'est des grands hedge funds, c'est des grandes banques, etc. donc la lecture elle est tout autre derrière c'est pas une reprise avec des ménages américains qui regagnent de l'argent et qui seraient en dette et qui vont acheter des maisons ou autre c'est pas du tout ça c'est des institutionnels qui louent bon, ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même lecture qu'il faut avoir donc, ce que je reproche à beaucoup de mes petits camarades c'est de s'en tenir au chiffre de surface voilà c'est un changement de modèle c'est un changement de modèle les gens qui vieillissent ne créent plus d'épargne par définition, ils la consomment et quand on a des pays qui comme le Japon sont endettés jusqu'à plus soif ça pose un vrai souci c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez, les dernières statistiques japonaises étaient assez intéressantes vous avez en un mois vous avez la situation des japonais qui a été quand même un tantinet bouleversé c'est un vrai problème vous êtes passé de 26% de la population à 31% de la population qui n'a aucune épargne financière pourquoi ils n'ont aucune épargne financière ces gens-là ? parce qu'ils ont consommé et qu'ils ont consommé avec des prix qui ont boosté quand je dis boosté le prix du pétrole du pétrole a pris 70% il n'est pas parti de zéro a pris 70% les prix alimentaires ont pris 35% les prix les prix de l'énergie alors là on se réjouissait qu'il y ait 0,1 ou 0,2% d'inflation il faut aller voir ce que c'est là aussi aller regarder les chiffres en grande partie c'est les utilities pourquoi ? parce que l'électricité c'est considéré comme utilities et pas comme énergie pas de bol et comme l'électricité ils n'ont plus de nucléaire et donc voilà les prix augmentent et augmentent fort et donc voilà vous êtes dans une situation où les gens ont consommé leur épargne et que maintenant il n'y a plus grand chose pour le reste vous avez des modèles économiques qui changent complètement le type de 70 ans ils ne consomment pas comme un type de 25 voilà il ne fait pas d'épargne comme un type de 25 donc qui va acheter les trésuries japonaises quand ils vont quand ils vont être mis sur le marché par l'état japonais parce que c'est plus les japonais puisqu'ils n'ont plus d'épargne d'accord ? il y a 31% de la population là qui n'a aucune épargne financière donc qui va les acheter ? alors il y a deux solutions la première solution c'est les investisseurs internationaux sauf que si c'est les investisseurs internationaux à moins de tomber sur des gros gros bourrins ils vont quand même demander plus que 0,60% annuel sur du 10 ans ou alors ils sont totalement fous bon ça arrive de trouver un débile de temps en temps mais enfin quand même et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous êtes parti pour la gloire on en est au QE 11 vous aurez un QE 15 bientôt avec toujours plus de pognon pour le QE parce que parce que il n'y a plus que la banque du japon qui achète les 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 trésuriers japonaises et puis c'est tout c'est le truc il n'est pas là non plus il n'est pas fait pour relancer l'économie il est juste fait pour assumer les achats des trésuriers japonaises point barre voilà parce que si jamais on destinait ça à d'autres investisseurs l'histoire ne serait pas la même vous pouvez pas vous permettre en tant que pays d'avoir le 10 ans japonais qui va à 3% c'est rien 3% hein en termes de taux sur du 10 ans c'est pas quelque chose de hein sauf que 3% quand vous avez 250% de dettes vous allez prêter à taux zéro à l'état français c'est ça une oblige hein ça veut dire que vous émettez une obligation vous l'émettez à taux zéro d'accord donc aucune rémunération d'accord et donc vous avez des investisseurs vous avez des pays vous avez des gens dans la population qui vont acheter ces obligues à taux zéro c'est absolument ridicule quand vous émettez des obligations quand vous émettez des emprunts faut bien que vous mettiez une rémunération sinon personne ne va y aller non je sais pas mettez enfin émettez demain matin une obligation 0% grec qui va l'acheter qui va l'acheter personne si vous donnez à l'état la possibilité de créer le nombre de billets qu'il veut et de mettre ça à disposition dans l'économie à ce moment là imaginons autre chose on a une photocopieuse superbe couleur vous avez un billet de 100 euros on va le photocopier on sort dans la rue et on va s'acheter une bm je suis pas sûr que le mec va prendre nos billets petit doute pourquoi parce que ça vaut rien ça serait pareil ça vaudra rien du tout zéro donc c'est idiot mais c'est comme d'habitude vous savez quand il y a un problème on cherche forcément une solution et souvent on trouve une solution idiote un problème qui et là et bien là il faut absolument trouver un responsable c'est très français d'ailleurs on a pris ce pauvre Giscard la loi de 73 enfin bon il est responsable de rien c'est pas lui qui a fait les subprimes c'est pas lui qui a foutu les Etats-Unis en récession c'est pas lui qui a fait qui a fait le leverage des banques c'est pas lui enfin il faut arrêter le pauvre garçon laissons-le avec Diana et toutes ces femmes soyons sérieux c'est pas le problème ne vient pas de là le problème il vient qu'il y a un moment vous avez un modèle qui a été quand on a plus quand on a eu moins de croissance parce que démographie parce que parce que parce que moindre progrès technique parce que on remplace avec l'informatique la robotisation on remplace un gars par un robot que le robot bah il mange pas il s'habille pas il consomme pas il travaille 24 sur 24 etc et donc vous avez de moins en moins besoin de gens donc ces gens-là ont de moins en moins de revenus donc ils consomment de moins en moins qu'est-ce qu'on a fait ? bah à un moment on a mis en place des crédits avec de l'effet de levier le plus possible pour en distribuer le plus possible de crédits pour que les gens puissent compenser ce qu'ils n'avaient pas en revenus bon et puissent s'acheter un certain nombre de choses et donc continuer à participer à la croissance sauf que à un moment tout le monde avait oublié un simple petit détail c'est que quand vous avez un crédit normalement vous devez le rembourser voilà et qu'il y a un moment bah vous pouvez plus parce que vos revenus a cessé d'augmenter parce que et parce que vous êtes vous êtes surendettés et donc bah à un moment terminé c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis ils ont pas pu rembourser leur maison ils ont pas pu bon et là qu'est-ce qui se passe bah c'est l'Etat qui prend le relais l'Etat s'endette aux Etats-Unis c'est très simple entre 98 et 2008 les ménages américains s'endettaient de 1000 milliards de dollars par an de plus bon ça fait sur un un PIB de 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 15 000 15 000 milliards à peu près ça fait 7% quand même c'est pas pas juste rien bon donc vous êtes vous êtes dans cette dans cette configuration-là qu'est-ce qui s'est passé après il s'est passé que l'Etat américain en gros a mis 1000 milliards par an pour essayer de maintenir le truc en l'Etat bon sauf que ces 1000 milliards sur les 1000 milliards qu'il mettait il n'y avait rien qui rentrait dans l'économie donc évidemment la croissance n'était pas celle du tout qui était obtenue avec les ménages d'accord et que c'est 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 on se retrouve dans une situation où les ménages sont surendettés l'Etat est surendetté et les entreprises sont pas loin bon bah voilà donc fin de l'histoire il y a un moment où on est dans une dans une situation où il va bien falloir soit rembourser la dette c'est pas possible parce qu'il y en a trop soit à un moment on fait un défaut de paiement pas commode d'accord parce que vous ruinez tout le monde quand vous faites un défaut de paiement il faut bien comprendre qui détient la dette c'est pas monsieur Bernard Arnault c'est pas Liliane Bétancourt c'est tout le monde vous avez un code et vie vous avez de la dette vous avez un PEL vous avez de la dette vous avez un livret A vous avez de la dette vous avez une assurance vie vous avez de la dette d'accord donc la dette elle est dans tous vos porte-monnaies donc à partir du moment où on fait un défaut de paiement généralisé et bien ça veut dire que vous ruinez tout le monde alors bon ce jour-là vous faites pas que des copains clair vous avez quand même de grandes chances de ne pas circuler tranquillement dans la rue compliqué parce que vous allez faire des gens qui sont très en colère bon deuxième solution qui est la solution aujourd'hui qui est qui apparemment en tout cas est la la plus facile et qui permet de gagner du temps etc c'est la fuite devant la monnaie vous imprimez autant qu'il faut alors à tour de bras quand vous imprimez vous créez l'illusion que finalement on n'est pas on n'est pas encore dans le mur sauf que à un moment à force d'imprimer des trucs qui valent rien vous savez comment ça va se terminer c'est à dire que le truc qui potentiellement ne vaut rien ne vaudra plus rien et qu'à partir de ce moment-là là encore vous ferez pas que des copains mais c'est beaucoup plus vendable politiquement parce que vous dites ah bah oui mais c'est pas ma faute c'est le japonais qui a commencé c'est les américains ensuite c'est Giscard qui a fait le con c'est etc enfin bon il y a il y a il y aura plein de trucs pour se défausser tandis que évidemment un défaut de paiement c'est un vrai acte il faut arriver à la télé en regardant bien les gens en droit dans les yeux je vous rembourse pas bon donc évidemment c'est quand même plus compliqué tandis que là ça arrive tout d'un coup et puis on sait pas comment et puis la vie est belle mais c'est pas de moins en moins c'est un gros menteur ça n'a jamais eu le moindre impact sur l'emploi jamais enfin moi je me suis posé la question longtemps de savoir si c'était un crétin ou si c'était un menteur je sais pas j'ai toujours pas choisi mais vous ne pouvez pas imaginer une demi-seconde que de faire des QE va servir à faire baisser le taux de chômage c'est complètement ridicule c'est à la portée d'un enfant de 6 ans il comprend tout de suite en quoi racheter des obligations ça fait baisser le chômage c'est juste idiot donc comme je pense que c'est pas un idiot je pense que c'est plutôt un menteur mais pour la bonne et simple raison que quand vous avez quand vous initiez un mouvement comme ça vous ne pouvez pas l'arrêter c'est tout c'est exactement comme un drogué enlevez lui sa piqûre des roues il va pas être content là c'est pareil vous en avez besoin pour maintenir les marchés en lévitation vous en avez besoin pour acheter les obliques américaines parce qu'en effet les chinois en achètent de moins en moins et qu'il faut bien trouver quelqu'un pour aller les acheter et qui sait, c'est la Fed et comment elle fait, elle imprime voilà c'est tout le truc est assez simple en fait il ne faut pas rendre compliqué des choses très très simples donc ça n'a jamais servi et je pense que personne beaucoup de gens beaucoup de gérants ou d'économistes ont fait semblant d'y croire mais personne ne peut sérieusement penser que le QE avait une destinée économique pas du tout c'était juste pour reflater des actifs et des actifs boursiers point donc ça a très bien marché d'ailleurs il n'y a rien à dire là-dessus mais ça ne peut pas servir ni à l'économie ni à faire baisser le chômage qui était quand même une idée d'une bêtise ahurissante sur un étalon or vous êtes basé sur quelque chose donc bien évidemment que ça ne serait pas arrivé le problème c'est que là c'est basé sur rien c'est basé simplement sur la confiance que vous avez dans l'état qui émet le billet l'état il vous émet un billet de 100 euros et il vous dit ça vaut 100 euros si vous le croyez tout va bien si vous le croyez plus ça va pas c'est super simple en fait mais c'est que du papier c'est rien il n'y a rien derrière c'est pas la croissance économique ça n'est lié à rien aujourd'hui si vous regardez c'est simple vous regardez la création de la monnaie l'augmentation des bases monétaires parce que c'est pas M3 c'est pas M2 qu'il faut regarder c'est l'augmentation de la base monétaire dans les banques centrales donc purement la création de monnaie quand vous avez quand vous voyez ça et quand vous voyez le PIB mondial ça fait le grand écart alors qu'avant c'était parfaitement corrélé d'accord posez vous la question mais on aurait très bien pu baser ça sur un panier sur autre chose je veux dire on n'était pas obligé de faire un truc stricto sensu basé sur l'or etc. parce que c'est vrai qu'à un moment on pouvait se poser la question de savoir si la production d'or allait suivre le développement du commerce mondial bon mais on aurait quand même pu essayer de le baser sur quelque chose qu'il soit quelque chose de réel plutôt que sur rien sur rien simplement sur l'encre de la photocopieuse de monsieur Bernanck enfin je veux dire c'est qui est visiblement quasi illimité voilà donc parce que quand vous rentrez en plus dans ce système vous ne pouvez pas en sortir c'est pour ça que ça m'a fait marrer depuis février d'entendre tous les stratégistes économistes qui venaient là parler de la fin du quantitative easing parce que Bernanck avait dit que mais j'étais un des seuls à dire jamais bon donc voilà et c'est jamais parce que c'est pas possible voilà donc il y a un moment où même s'ils essayent peut-être qu'ils essaieront peut-être qu'ils essaieront peut-être que madame Yellen on sait jamais ils sont capables de tout peut-être que madame Yellen un jour annoncera qu'on baisse le QE de 5 ou 10 milliards de dollars par mois croyez-moi ils le relèveront très très vite derrière parce qu'aujourd'hui ils n'ont que ça ils n'ont que ça comme moyen et on l'a bien vu on va d'ailleurs y assister dans peu de temps à mon avis avec monsieur Draghi qui nous a fait son petit son petit son petit son petit 0 la dernière fois avec sa baisse de 0,25 points qui était juste pathétique et voilà la prochaine fois qu'il fait quelque chose ça sera un petit LTO voilà parce qu'il ne peut pas faire autrement donc et là je pense qu'on rentrera dans la je dirais dans la dernière phase où il y aura une espèce de surenchère permanente entre les japonais les européens et les américains à celui qui fera son son plus gros QE voilà c'est Béchade qui dit à défaut de QI on emploie des QE est-ce qu'il faut se donner un peu de mal parce que les gens comprennent pas grand chose à l'économie et parce que on fait tout pour qu'ils continuent à ne pas comprendre c'est ce que j'avais dit une fois pour tondre un mouton il faut qu'il se tienne tranquille s'il se met à courir partout ça va pas le faire voilà c'est pareil on n'a pas du tout intérêt à ce que les gens commencent à se réveiller commencent à s'apercevoir qu'on va qu'on est plus qu'à 3 mètres du mur et que ils vont se faire chyprioter leurs comptes que leur monnaie vaudra plus rien et que on va se prendre une dépression dans le nez de plusieurs années si les gens commençaient à en prendre conscience il se pourrait bien que ça s'agite voilà et comme tout gouvernement vous n'avez pas du tout envie que ça s'agite voilà donc vous faites en sorte que les relais les relais médiatiques continuent à vous servir une bonne soupe qui probablement sera indigeste à un moment mais qui pour l'instant passe très bien en cette veille de Noël il faut manger léger alors surtout je ne veux pas surtout je ne veux pas parce que parce que je j'ai du mal à comprendre ces gens qui se battent pour avoir un poste dans le pour lequel ils sont complètement incompétents donc et je ne me sens pas compétent pour être président de la république donc je préfère rester à ma place voilà et s'il y avait s'il y en avait certains qui restaient à leur place ils ne seraient pas là où ils sont je leur dis attention parce que ça va faire très mal voilà et que malheureusement je ne suis pas sûr que quelqu'un ait la recette miracle pour éviter ce qui va nous tomber sur le nez voilà donc il y a il y a des moyens de ne pas de ne pas se retrouver complètement ruiné mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des moyens pour passer totalement indemne la période qui va venir